Bonjour à tous, je suis le chef Clément et je suis très heureux de vous retrouver pour cette recette de balottine de volaille farcie à la châtaigne. C'est une technique que j'utilise régulièrement au cours de mes ateliers et différents repas. Elle consiste à plonger le plus souvent un blanc de volaille que l'on va envelopper de film cuisson pour former une balottine une quinzaine de minutes dans une casserole d'eau frémissante. Vous obtiendrez alors une viande moelleuse à souhait et vous pourrez vous amuser avec la farce de votre choix. Aujourd'hui, farce à la châtaigne. La première étape va consister à faire revenir une échalote ciselée dans une belle noix de beurre. Allons-y ! Mon échalote commence à colorer, je rajoute 150 g de châtaigne cuite et je mélange l'ensemble une petite minute seulement. Je peux désormais déglacer l'ensemble avec 35 g de crème liquide et arrêter la cuisson. Venez alors disposer vos châtaignes dans le bol d'un mixeur avec dans un premier temps 2 à 3 cuillères à soupe supplémentaires de crème liquide entière, 25 g d'œufs battus en omelette et un assaisonnement composé de sel fin, poivre du moulin, paprika fumé et piment d'Espelette. Pour terminer, rajoutez une petite poignée de persil fraîchement haché. Il ne vous reste plus qu'à mixer l'ensemble quelques instants jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Si vous observez que votre farce est trop épaisse, rajoutez simplement un filet de crème liquide pour obtenir une texture parfaite. Ma farce de châtaigne est prête. L'étape suivante consiste à ouvrir les blancs de poulet à l'aide d'un couteau et à les aplatir à l'aide d'un attendrisseur pour les avoir suffisamment fins pour rouler notre balottine. Venez maintenant saler et poivrer les deux filets de poulet de chaque côté. Vous pouvez ensuite étaler la farce de châtaigne sur le dessus et placer quelques morceaux de châtaignes en ligne à l'intérieur. Notre préparation est prête. Pour faciliter la tâche avec le film cuisson, venez préalablement rouler chaque balottine sur la planche de travail. Il est temps de passer aux choses sérieuses, le roulage des balottines dans le film cuisson. Attention, n'utilisez pas n'importe quel film alimentaire. Il faut impérativement partir sur du film cuisson ou du film micro-ondable. Je travaille à titre personnel avec le film cuisson de la marque Alphapack. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Celui-ci est traité pour atteindre des températures élevées et il est également compatible pour le micro-ondes. La première étape consiste donc à dérouler une première feuille de film alimentaire et à venir placer la première balottine dans le bas-centre. Je roule alors la balottine du bas vers le haut en serrant suffisamment. Il ne reste plus qu'à faire un nœud de chaque côté. Ma première enveloppe de film cuisson est réalisée. Je viens réitérer l'opération une seconde fois pour éviter que l'eau ne pénètre dans la balottine pendant la cuisson. Il ne reste plus qu'à la plonger une quinzaine de minutes dans une casserole d'eau frémissante. Attention à bien maintenir le frémissement de A à Z pendant tout le cycle de cuisson. Si votre escalope est plus fine dans ce cas-là, vous serez sur une douzaine de minutes de cuisson à ajuster selon l'épaisseur de votre filet. Après la cuisson, en soi, rien de très compliqué. Vous allez retirer la balottine avec un écumoir. Vous allez prendre un ciseau, couper le petit nœud intérieur, faire glisser à l'extérieur votre filet de poulet sans vous brûler, couper de belles tranches et à servir avec une belle sauce et un bel accompagnement. Ce fut un plaisir pour moi. J'espère que cette technique et recette vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, les commentaires vous attendent. Je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501